C'était quoi la question ? D'abord une forme juridique, on peut très bien en prendre une au départ et puis évoluer. Donc on peut prendre la plus simple à raison individuelle et puis la faire évoluer vers une société à responsabilité limitée, SARL, ou société anonyme. Alors la forme juridique adaptée à la création d'entreprise dépend justement du type d'activité ainsi que des fonds propres disponibles. Pour une personne qui se lance seule, je vais regarder si effectivement il a peut-être des fonds propres. S'il a des fonds propres, pourquoi pas partir directement sur SARL, s'il compte développer son activité peut-être un peu plus loin par la suite. Si après la personne n'a pas forcément de fonds propres et n'en a pas forcément besoin, il peut très bien commencer en tant qu'indépendant en raison individuelle.